Bonjour à tous, ici Cosmorev et on se retrouve sur PhoenixWriteEyeSetHornet pour la suite de la série. Dans l'épisode précédent, nous avions fait Retrouvailles Volteface, donc la première partie avec l'enquête. Là, nous allons passer à quelque chose de plus intéressant parce qu'aujourd'hui nous allons passer à la partie du tribunal. Bonjour TheBane14, comment vas-tu ? J'espère que tu vas très bien. Parce qu'aujourd'hui, ça va chier. Mais ça va chier des mules. Le 21 juin, 9h48, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Quoi ? Le procureur Von Karma, tu veux dire ? Non. Cette fois, nous aurons affaire à son successeur. Son successeur ? Manfred Von Karma était vraiment un personnage sinistre. Il avait toujours des tours malhonnêtes dans ses manches. C'était un obsédé de la perfection. Il n'a jamais perdu un procès en 40 ans de carrière. Qui sait à quelle bassesse il a eu recours pour obtenir tous ses verdicts coupables. Et maintenant, la relève. À quel genre de caractère on va avoir affaire ? Ça s'annonce mal ! Mystique Maria ! Perlille ! Tu es venue, merci d'avoir fait tout ce chemin. Je ne faisais pas coup de soucis pour vous. Dis ! Mais où est ta mère ? Vous n'êtes pas venus tous les deux ? Non ! La mère s'occupe des élèves. Elle a dit qu'elle allait travailler à Arrache-Pied non-stop. Hein ? Mais alors, tu... Tu es plutôt seule ? Oui. J'ai quitté le manoir en cachette et j'ai suivi le plan. Tu as fait tout ce chemin à pied en marchant. Bien sûr que non. J'écrouille. Hein ? C'est pas vrai. C'est à deux heures de train. Perlille ! Et le train ? Hein ? C'est... 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 Un train ? J'abandonne. C'est le moment, non ? J'ai vraiment très peur. Et si bonne karma me préparerait quelque chose ? Tu peux m'appeler comme sur YouTube Romain Bradel. Romain Bradel, vu que sur Twitch tu t'appelles TheBain14, je vais taper TheBain14. Pourquoi ? Parce que imagine que tout le monde voulait que je renommais sous son pseudo YouTube. Je me perdrais. Donc au lieu de taper Romain Bradel comme sur YouTube, je t'appellerais TheBain14 parce que ton pseudo est écrit sur Twitch TheBain14, tout simplement. Monsieur Hunter aurait bien été gentil avec moi et Von Karma. Monsieur, c'est qui ça ? C'est le rival de Nick. Enfin, c'est aussi un ami. Objection ! Je me souviens de la dernière fois que j'ai vu, comme si c'était hier. Ah oui, une bataille entre eux. Chaque procès était une bataille écharnée du début jusqu'à la fin. Ouais... T'as rien raté, Samy. C'était toujours un vrai match de ping-pong entre... Mais entre rivaux ? Maya ! Ne me parle plus jamais de cette personne. Hein ? Mais pourquoi Nick ? Je... Je suis désolé, Maya. J'oubliais que tu n'étais pas au courant. Il... Il est... Il est parti. Il ne reviendra pas. Quoi ? Attends ! Attends une petite minute ! Qu'est-ce que ça veut dire ? La séance va commencer. Veuillez vous diriger vers la salle d'audience. Allons-y. Ce n'est pas le moment d'en parler de toute façon. Nick. Ok. Le 21 juin à 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Le procès va pouvoir commencer. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Maya Faye. L'accusation et la défense sont-elles prêtes ? Mais... Qu'est-ce qu'elle a ? Monsieur White, êtes-vous prêt ? Hein ? Oui, votre honneur. Il a toujours l'air remonté contre moi. Monsieur Phoenix White. Hein ? Vous semblez surpris de vous trouver face à une femme. L'êtes-vous ? Minute. Cette gamine est donc le fameux procureur surdoué. Je m'appelle Francisca Von Karma, le prodige. Ah non ! Bah non ! Elle a été élevée en Allemagne. C'est une Allemande. On va lui faire une voix d'Allemande. Je le vois. J'ai quitté l'Allemagne et ma brillance carrière pour une sale raison. La vengeance ! Vengeance ? Y a-t-il un rapport avec... En plus, à Montfred Von Karma, je lui avais fait une voix d'Allemand. Donc ça va bien. S'il s'agit d'une affaire personnelle, peut-être pourriez-vous... Moi, je vais très bien, Wolster. Et toi ? Salut, ex. Je parle. Si vous m'en dérompez, vos fouets parleraient de moi. Je vous en supplie, parlons normalement. Aïe ! Il n'y a aucun doute, je vais gagner ce procès. Préparez-vous à la défaite, Monsieur Fetix-White. Bonjour, Isonic. Maître Von Karma, votre exposé des faits, je vous prie. Les Von Karma ont tous les mêmes destins. Et c'est celui de la perfection. L'accusé, maïen fait, ne j'apprendra pas la seule culpabilité. Très bien. Et la défense, où se place-t-elle ? Votre honneur ? La défense plaidera-t-elle non coupable ? Ben oui, logiquement. Seul un idiot rêve idiotement de rêve idiot. Dix minutes, c'est le temps que je donne à la défense avant de changer d'avis. Oui, dans quelques minutes, vous allez plaider la légitime défense. Légitime défense ? C'est la plaidoirie d'un coupable qui tue pour la défense de lui-même. Il ne serait facile de baser notre plaidoirie sur la légitime défense, mais... La défense confirme son intention de plaider non coupable, votre honneur. Plaider la légitime défense, c'est à vous avoir tué quelqu'un. Quelle erreur ? Si c'est comme ça que vous voulez la jouer, monsieur Wright, appelons-le premièrement. Elle a tout le charme de son père. Après tout, les chats ne font pas les chiens. Ah ! Bon... Fais-moi votre nom et votre profession. Oui, madame. Je m'appelle Dictective, inspecteur de police. Aïe ! Venez ça, au fait ! Guten Tag ! Peuyez expliquer à la cour tous les détails de l'affaire ? Oui, madame. Euh... Euh... Vous voulez bien jeter un coup d'œil à ce plan ? Très bien. On jette un coup d'œil à ce plan. La chambre de Shanling n'a pas de fenêtre et la porte était fermée à clé. Au moment du meurtre, seul l'accusé, la victime, se trouvait dans la pièce. Et qui faisait-il à ce moment-là ? Caussement, aujourd'hui, c'est WillDelta dont tu m'appelais sous ce nom. J'ai passé deux heures sans réussite pour créer... Je t'appellerais WillStair. Parce que comme ton pseudo sur Twitch, c'est WillStair, je ne vais pas t'appeler par WillDelta. Pour la simple raison que, comme TheBen14 vient de me le dire, Si je renomme tout le monde sur la pseudo YouTube, je vais me perdre. Clairement. Donc je t'appellerais WillStair. Ils étaient pleins de séances de Shanling, monsieur. The Shanling ! Le visage du témoin de l'incrédulité la plus totale. Ah 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 ! Alors... Par contre, je vais vérifier un truc. Niveau 95%. Ah ah ! D'accord. Alors pourquoi c'est à fond cette connerie, hein ? Pourquoi c'est à fond ? Ah non, c'est bon. C'est bon. Quoi qu'il en soit, après quelques minutes, le témoin a entendu des coups de feu provenant de l'intérieur de la pièce. Quelques témoins ont forcé la porte et se sont précipités à l'intérieur. C'est là qu'ils ont découvert que la victime était déjà morte. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Yo ! Chose Eleven, YouTube. C'est une des affaires les plus caires qui m'est jamais été donnée de présider. Les plans ajoutés au dossier de l'affaire. Et de quoi la victime est-elle décédée ? J'étais sur le point de vous en parler. Alors, arrêtez de nous faire peur de notre temps ! Moi, je veux bien. La cause du décès, c'est parti. Vas-y, témoigne-nous de ton truc. La victime est morte d'un coup de feu sans le front. Le coup a été tiré du bout portant. Mais avant cela, la victime a été poignardée dans la poitrine. La blessure était grave, mais n'est pas la cause d'une mort instantanée. Le meurtrier s'est servi du revolver pour achever la victime. Maintenant, t'es sur la coupe stream ? Depuis longtemps que je suis sur la coupe stream. Ça va faire très longtemps que je suis sur la coupe stream. Ça va faire un an, maintenant. La victime a donc été poignardée avant d'être finie au revolver. Voici le rapport d'autopsie, monsieur. La cour accepte cette pièce à conviction, monsieur White. Le témoin est à vous. Tous les Phoenix White, le premier opus, je l'ai fait sur la coupe stream TV. Et le deuxième opus, je l'ai fait sur la coupe stream TV aussi. Je l'ai fait sur la coupe stream. La victime est morte d'un coup de feu. Alors, euh... On va commencer à attaquer chacun de ce qu'il dit de ses dires. L'arme du crime, inspecteur detective, le revolver à qui appartient-il ? Alors, Cosmo, est-ce que tu me reconnais ? Ex-2013. Bah, t'es un de mes abonnés. C'était celui de la victime. De la victime, mais pourquoi ? Pourquoi apportait-il un revolver sur lui ? Peu importe ! Ce qui nous intéresse, c'est à qui appartiennent les empreintes sur le revolver ! Alors, concentrez-vous sur ce qui importe ! Des empreintes digitales ! On a trouvé des empreintes digitales ! Oui, c'est la crosse. Il y avait des empreintes de la victime. Et aussi celle de l'accusé, Maléfeuille. Ah, donc une bataille entre les deux. Donc, les empreintes de l'accusé ont été trouvées sur l'arme du crime. J'ai fait exactement ce qu'elle voulait qu'elle fasse. Le coin était tiré à vous portant. Ah, ça je le sais plus après. À vous portant, hein ? C'est-à-dire, de quelle distance environ ? Le coup a été tiré à une distance de 30 à 50 cm. Et comment savez-vous qu'il a été tué à vous portant ? Tsss, 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 monsieur Phoenix Wright ! Je commence à me fatiguer des idios-ci, des idiots de ce pays idiot ! Pardon ? Brûlure de poudre ! Brûlure de poudre ? Quand un coup est tiré à vous portant, l'impact de la balle est encerclé de brûlure ! La balle est projetée par l'explosion de la poudre et c'est très chaud, mon gars. On a retrouvé des traces de brûlure sur le front de la victime. Waouh, on en apprend tous les jours. Bonjour, Jonathan Caron. Comment tu vas ? Mais... Ah, d'accord. D'accord, mais je t'appellerai quand même ex-2003. Mais avant cela, la victime a été poignardée dans la poitrine. Hein ? Poignardier ? Et avec quoi a-t-on poignardé la victime ? Un couteau à la truie. Je vois, et à qui appartient-il ? Il semblerait qu'il appartienne à Fay, monsieur le juge. Et bien sûr, on trouve des empreintes de Maya Fay partout sur le couteau. Partout ? Ah, ça s'annonce mal. Ha ha ha, et maintenant, qu'allez-vous faire, monsieur Felix White ? Ah, je vais te casser la gueule. Quelle était la gravité de la blessure ? Si le couteau était entré un centimètre sur la droite, il aurait percé le cœur. Après une telle blessure, la victime ne pouvait plus ni se défendre ni tenir debout. Ce témoignage porte à croire que Maya l'a poignardée dans l'intention de le tuer. Êtes-vous sûr que la victime a été poignardée, puis finit par balle ? Ouais, j'en suis absolument certain. Un coup d'œil à la blessure, et vous en auriez tiré la même conclusion, mon gars. Seuls les idiots écoutent l'opinion idiote des autres idiots. Un coup de revolver tiré à bout portant cause la mort instantanée. Alors qu'importe, le coup a scellé en premier. Non. Veuillez réfléchir un peu avant d'ouvrir le bec, monsieur White. Merde. J'ai déjà envie de lui tendre le coup. Ça suffit ! Nous savons désormais exactement comment la victime a été tuée. Je vous ai amené les deux armes du crime. Soyez-en remerciés. Le revolver et le couteau. Super. La mort remonte le 19 juin à 15h15. Nous avons des témoins qui ont entendu des coups de feu tirés à ce moment-là. Et les deux armes du crime portent les empreintes de l'accusé. Hum, voilà une affaire a priori plutôt facile. Bah là, vu les indices, tout porte à croire que c'est bien Maïef Faye qui l'a tuée. Mais comme je ne suis pas inconfini, je vais prouver le contraire. Eh oui ! Parce que je ne laisserai jamais cette connesse me prendre le pouvoir. Naturellement ! Les gars ! Ça va mal en plus. Je vais très bien, Cosmo. Oui, je suis le seul à avoir des bugs sur le live car ça coupe toutes les 20 secondes. Ouais, t'es seul. T'auras la rediffusion sur YouTube, t'inquiète pas. Cette récapitualisation simplifie toute cette outrance. Votre nerf, n'hésitez pas à vous servir de votre petit marteau. Après tout, l'affaire ne fait aucun doute, n'est-ce pas ? En somme, c'est exact, Monsieur White. Oui ? Sachant tout cela, souhaitez-vous toujours plaider non coupable ? Cette cour doit vous avertir qu'à moins de changer votre plaidoirie, vous perdrez. Vous voyez, Monsieur Phoenix White, tout comme je l'avais prédit. À moins de 10 minutes, vous nous êtes répétés à changer votre plaidoirie ? Votre décision, Monsieur White. Souhaitez-vous plaider la légitime défense justifiée ? Le moment serait bien choisi. C'est votre dernière chance. C'est une énorme décision, mieux vous réfléchir à tout cela. Oui ! Je plaide non coupable ! Non coupable, ma gueule ! Plaider la légitime défense ? C'est qui vaudra à des aveux criminels. Après le procès, Maya sera anéantie et considérée comme une meurtrière. Je ne peux pas laisser endurer ça ! Votre honneur ! Avez-vous pris une décision, Monsieur White ? La défense ne changera pas de plaidoirie. Nous n'acceptons pas l'acquittement pur et simple. Que votre sort en soit jeté, inspecteur Phoenix White ! Oui, madame. Veuillez poursuivre votre témoignage et accéder les coups de grâce ! Oui, oui, bien madame. Attendez une minute, normalement la procédure est menée par... Mais voyons naturellement, Monsieur l'inspecteur, allez-y, je vous prie. Nous attendons avec impatience que vous parliez de l'autre pièce à conviction ! Connasse. Désolé, mon gars, mais il y a une autre pièce à conviction encore plus accablante. Voici le costume de l'accusé portant au moment du drame. Comme vous pouvez le voir, elle est couverte de sang. L'accusé a attaqué et tué quelqu'un sans aucun doute, ce n'est pas défendu. Merde ! Voici donc le costume. Il porte indéniablement des traces de sang. Cette pièce relie directement Maya fait au crime, Monsieur. Je vois, la cour accepte cette pièce à conviction. Ah, merci pour la pièce à conviction, ça va bien m'aider, ça. À vous, Monsieur White. Les empreintes de Maya sont sur les armes du crime, et le costume est taché de sang. Décidément, le monde s'écroule. Ah, mais qu'y a-t-il ? Vous semblez perdus ! Il semble que c'est la dernière pièce à conviction que nous présentons à la cour ! Allez donc cacher dans un coin, Monsieur Phoenix White ! Ne dites pas mon nom comme ça, ça me perturbe ! Comme vous pouvez le voir, il est taché. Déjà, ça me dit... Attaqué ! Ce sang sur le costume ! Les résultats du labo prouvent que c'est le sang de la victime. Salut Miu Miu ! Joujou ! Autrement dit, le sang de la victime a été trouvé sur les vêtements de l'accusé. Ça, c'est vraiment pas bon pour nous ! Cette pièce à conviction a-t-elle relevé d'autres indices ? Euh, eh bien... Si vous sortez du sujet, notre bon inspecteur sera obligé de reprendre son témoignage ! Ce serait une perte de temps et nous avons une autre chose à faire ! C'est exact, Madame Volcarma a tout à fait raison ! Elle a réussi à rallier le juge à sa cause. Et si on s'attaque à plus gros que moi, que faire ? J'insiste. Pourquoi Francisca m'opposerait-elle d'une résistance ? Une telle objection doit avoir une bonne raison. Salut Miu Joujou ! Ah, on l'a vu, ce costume cache un indice. Il va falloir l'étudier plus minutieusement. Monsieur White ! La logique de Madame Volcarma est sans faille, vous perdez votre temps. Ah ! Mes carottes sont cuites, mais ce costume... Ah ! Je suis sûr qu'il y a encore une petite chose, moi ! Votre honneur ! Cette pièce à conviction pose un problème. Quoi ? Franchement, je veux une exception remplie de baseball. De quoi vous parlez, mon gars ? Et qu'est-ce qui vous pose un problème ? J'ai fait tout ce chemin, je ne m'arrête plus maintenant. La raison pour laquelle cette pièce à conviction me pose problème est ici. Ah ! Ah ! Il y a un petit trou de balle, un impact de balle ici ! Il y a un impact ! Ah ah ! La cour aurait-elle la bonté d'examiner la manche du costume ? La manche ? On y voit un petit trou ici. Un trou ? Attendez un peu ! Qu'est-ce que c'est, Aurérol ? Cela sent, on dirait de la poudre. Poudre ? Personne ne m'en a parlé. Un trou qui sent la poudre. On dirait que je viens de trouver le trou que je cherchais. Ah ! Ah ! Votre honneur vous en conviendrait. Il ne peut s'agir que d'un impact de balle. Ha 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 ! Silence ! Silence ! Silence ! L'heure est grave. Mieux vaut corriger le dossier de l'affaire avant de poursuivre. Voilà ! Moi, je vais très bien, moi. Désolé, monsieur le juge. On dirait que nous n'avons pas bien fait notre boulot. Elle est en train de sourire. Qu'est-ce qu'elle me cache encore ? Reprenez-vous, inspecteur ! Ce petit trou ne change rien. La pièce de conviction est toujours valide. Continuez votre témoignage. C'est un détail. Rien de plus. Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? L'obnition est énorme. Il s'agit, j'en conviens, d'une erreur énorme de la part de la police. Mais Maître Von Karma a raison. Les preuves restent irréfutables. Si vous ne trouvez pas de faille dans ces preuves, alors je... Non, ce n'est pas possible ! Inspecteur Tective, poursuivez, je vous prie. Oui, monsieur. L'accusé a attaqué quelqu'un, sans doute... Ne s'est pas défendu. Bah si, clairement. Il s'est défendu. Pourquoi il y aurait un impact de balle sur le truc de Maya ? Flexion, il y a un problème. Il y a un énorme problème. Il faut arrêter de me cacher les choses, inspecteur Tective. Oui, ça fait bizarre de vous entendre m'appeler par mon nom et mon grade. Selon vous, ma cliente a tué une personne qui, sans aucun doute, ne s'est pas défendue. C'est exact. Et ce cas, que signifie l'impact de balle que la police n'avait pas remarqué ? Ce que cela signifie ? Euh... Je vais vous le dire. Ça signifie que la victime a tiré un coup de feu. Je suis surpris que Isonic n'ait pas modo sur Twitch Cosmo. C'est normal, là, on est sur la Coupe Stream TV. Les seuls à être modérateurs sur la Coupe Stream TV, ce sont les membres de la Coupe Stream TV. C'est ce que vous appelez de ne pas se défendre. Vous avez raison. C'est l'évidence même. Si la victime a essayé de tirer sur l'accusé, ça change tout. C'est bon, le vent tourne en ma faveur. D'où vient ce rire méprisant ? Avez-vous terminé, monsieur Phoenix White ? Madame Von Karma ! On dirait que la victime a tiré sur Maya Feuille, ce qui tendrait à indiquer que l'accusé a agi en légitime défense. C'est pourtant vrai. Mais je suis sûre que vous surveniez des membres de la défense. Elle a rejeté la légitime défense et a décidé de plaider non-coupable. Maintenant que vous... On ne peut pas le nier. Ce qui signifie que la défense n'a rien à prouver de tout ? Non ! Eh bien, c'est vrai ! J'aime pas quand elle fait ça. De plus, le fait qu'il y ait un impact de balle dans le costume ne suffirait pas à prouver la légitime défense. Ah, merci, minu-minu-joujou. Et pourquoi pas ? Ah ! Mais ne restez pas plantés là ! Racontez à la cour les événements de ce jour-là ! On y incorpore en tout ce que nous avons appris depuis, bien sûr ! Vous voulez dire à moi tout seul ? Vous voulez que je refasse le film des événements tout seul ? Ah ! Oui, madame. Tout de suite, madame. Durant la séance de Shanling, l'accusé a poignardé la victime dans la peintrine. Bien sûr, la victime a utilisé ses dernières forces pour se défendre. Durant l'intercation, la victime a sorti son revolver. La victime a tiré en étant trop proche de l'accusé, il a manqué son coup. L'accusé a saisi l'opportunité qui s'offre à elle et se l'enparait du revolver. Hum, le scénario que vous échafaudez tient debout. Oui, monsieur le juge. Monsieur White, nous vous écoutons. Plus je les écoute, plus leur version se tient. Je n'ai pas l'intention d'abandonner tout pour autant. Veuillez vous abstenir de me dévisager de la sorte. Écoutons votre interrogatoire. Très bien. Elle est agressive, comme son maître. Comme Manfred von Karma dans le 1. Alors. La victime a sorti son revolver. La victime a tiré, mais étant trop proche de l'accusé, il a manqué son coup. Comment il peut manquer son coup alors qu'il était près de la victime ? C'est pas possible. On en revient encore à la tenue. Le fait d'être passé à côté de ce trou dans la manche pour écouter l'affaire à l'accusation. Hein ? Que voulez-vous dire ? Ce petit trou a ouvert une énorme brèche dans votre témoignage. Expliquez-vous, monsieur White. Selon vous, il se battait au moment où la victime a fait feu à bout portant. Si c'est le cas, où est la brûlure de poudre sur le costume ? Brûlure de poudre. Voici ce que nous avons dit tout à l'heure. Quand le coup est tiré à bout portant, l'impact d'un balle est encerclé d'une brûlure. Oh ! Et pourtant, ce costume ne porte pas la moindre brûlure de poudre. Ah ouais ! Ce point est plus que valable. Et qu'est-ce que cela signifie exactement ? Salut Ice Link. C'est simple. Au moment du coup de feu, il se tenait à l'écart l'un à l'autre. Objection ! Je suis déçu, monsieur Phoenix White. C'est avec ce genre de raisonnement que vous pensez défaire la logique. C'est le genre de réflexion de n'importe qui peut expliquer n'importe quoi. Dans ce cas, je vous en supplie, montrez-nous que vous vous trompez. Enfin, en tout cas, que je me trompe. Froyons. Alors qu'ils étaient en train de se battre, la victime a poussé l'accusé. Et tandis qu'ils étaient loin, l'un, l'autre, il a tiré. Comment pensez-vous ? Non, il y a une faille là-dedans. Comme si c'était possible. D'après le témoignage, le couteau de l'accusé a causé une blessure très grave. La victime n'aurait pas pu pousser l'accusé très loin après le coup de marteau. Le coup de couteau. Bon, eh bien, oui, c'est l'accusé qui a poussé la victime. Après l'avoir poignardée, elle a dû s'éloigner un peu plus du docteur. Et tandis qu'elle s'apprêtait à le poignarder, à nouveau le docteur a tiré. Voilà, cela devrait vous satisfaire. Hum, envisager sous cet angle, c'est très possible. Qu'en pensez-vous, monsieur White ? Attention, je n'ai pas le droit à l'erreur sur ce coup. Concernes, concentration et réflexion. Il y a quelque chose qui me chiffote, quand même. Son argument comporte une faille majeure, votre honneur. Majeur ? Une faille ? Aïe ! Très intéressant, j'aimerais bien savoir quelle est cette faille majeure. J'attends votre démonstration avec impatience. Il doit y avoir une brèche quelque part. Après l'avoir poignardée, elle a dû s'éloigner un peu du docteur. Et tandis qu'elle s'apprêtait à la poignarder, à nouveau le docteur a tiré. Il doit exister une pièce à conviction susceptible de contredire cet argument. Moi, je pense... Passieu. Si je me souviens bien, sur le paravent, j'avais vu un impact de balle. Voici la pièce de conviction qui remet en cause votre logique. De quoi s'agit-il d'un paravent ? J'attire l'attention de la cour sur le trou visible sur ce paravent. Ah ! A priori, vous savez déjà où je veux en venir. Quoi ? Qui ? Comment ? Monsieur White, nous vous écoutons. C'est pas possible, il faut tout leur dire à ces deux-là. D'abord, la balle a traversé la manche de l'accusé, puis l'auparavant. Elle est passée à environ... A une hauteur d'environ 12 cm du sol, donc. Au moment du coup de feu, Maya, je veux dire l'accusé, ne s'apprêtait pas à frapper. Au contraire, elle était accroupie par terre. Ah ! Ouais, j'avoue, le terme. Silence ! Silence ! Cela a changé tout ! Venez examiner ce croquis au lieu du crime. La victime ou la docteure à forme se tenait ici au moment du coup de feu, et la balle a traversé ce paravent. À cet endroit, à environ 12 cm du sol, à ce moment-là, l'accusé se tenait ici. Ah ! Moi, je pense que l'accusé... L'accusé Maya... ...était à côté du trou d'uparavant. Elle se tenait ici, tout près d'uparavant. Attendez une seconde ! À cause de la hauteur du trou, nous savons que l'accusé était près du sol ! Mais comment pouvez-vous le détruire à distance ? L'accusé aurait pu se tenir beaucoup plus près de la victime. C'est impossible. Mais pourquoi ? Une personne comme vous ne devrait pas avoir besoin de poser cette question, idiote. Si le coup de feu avait été tiré de plus près, on aurait trouvé des traces de poudre. Toutefois... Il n'y a aucun... Il n'y a aucune... Il n'y en a aucune autour de l'impact. Une balle confirmée par la victime. Dans le costume. Bah ! Ah ! Que le diable vous en parte, Phoenix Wright, espèce de narcissique de canard ! Je pense que nous savons désormais que... L'accusé se tenait à l'écart de la victime quand elle a été prise pour une cible. Pensez-vous, pour autant que la situation de l'accusé ait changé ? Bah oui ! Ça change tout, bien sûr. Bien sûr. Mais ça change tout, votre honneur. Ça change tout. Comment votre honneur ? Mais cela change tout ! A en croire l'accusation, l'accusé avait l'intention de tuer d'un coup de couteau. En ce cas, donner le coup de grâce au couteau aurait parfaitement convenu. Toutefois, où se trouvait l'accusé ? Et que faisait-elle au moment des faits ? Salut, H.I.S. F.3005, quand vas-tu ? Accroupi, à côté du paravent. Et oui, exactement, si Maya fait notre assassin. Pourquoi se tenait-elle près du paravent au lieu de s'apprêter à attaquer ? Tout bien considéré, cette hypothèse ne tient pas debout. Ouais, je me doutais bien qu'il y avait une raison logique. Comprendre, éprouver la logique déterminante, c'est votre travail, non ? Oh. C'est bon. Cette petite démonstration devrait mettre le procès à notre... Ah, mine ! T'as tout faux ! J'ai parlé trop vite. Vous êtes un petit fouté, M. Phoenix White. Quand je pense que dans ce cas, elle était complètement désespérée. C'est du bon travail. Je comprends pourquoi Papa a tant de problèmes avec vous. On vous attenu. Ça va, et toi, Cosmo, et moi, ça va bien. Horreur ! Elle a aussi hérité de son sourire narquois. Inspecteur ! Comment oseriez-vous remettre en cause ma parfaite logique ? Hein, mais pourquoi ? C'est de ma faute. Déjà, débarrassez-vous de cette barbiche à trois poils un peu de tonique, diable ! Oh, et vous ne perdez rien pour attendre. Je vous réserve une belle punition. Punition ? Eh bien, votre honneur, je pense que nous avons assez vu la tête de l'inspecteur. Il est temps d'appeler le témoin suivant. Le témoin suivant, c'est sûrement Eva. Comme vous voulez. La cour se retire pendant cinq minutes. À notre retour, nous écouterons les témoignages du témoin suivant. À suivre. Pfff, j'ai eu chaud. Je sais que tu as tout fait pour me défendre, mais ça sentait vraiment la peine à mon homme de mort. J'ai bien cru que j'allais mourir, moi-ci. Mais vous avez été génial. Vous étiez attentif et vous aviez reçu à bluffer tout le monde avec vos théories. Merci. Attends, tu as dit bluffé ? Je suppose que c'est la technique secrète d'avocat, non ? Au fait, la prochaine témoin, c'est bien celui à lequel je pense. Ouais, je crois que c'est Eva cause des soucis. Oh, ça va encore être simple comme d'hab. N'oublie pas, Nick. Tu m'as promis de sortir de là. Si tu perds ce procès, ma soeur et moi reviendront te hantées. Ta soeur ? Oh, tu veux parler de Miss Mia ? Ouais, tu te souviens, Nelperly ? Ma soeur était une avocate de génie. C'était aussi le mentor de Nick. Ah, je ne savais pas. Le 21 juin, 11h43, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. L'audience va reprendre. Alors, le premier... Oh ! Cela ne m'retérase pas, vieux ch'tac. D'après, chapelle, montez-moi. Ensuite, vous vous asseyez et vous écoutez. Oui, madame. Faites entrer le photographe qui a causé le chanling. Oh, putain, pas elle. Depuis loin, elle m'a fait chier. Témoin, veuillez énoncer votre nom et votre profession à chef-pris. Té, Félix, comment ça va, collègue ? Je ne l'ai pas à me plaindre. Faut m'excuser, j'avais pas vraiment le choix. Oh, là ! Nom et profession. Oh, bon meilleur, ça veut dire quoi, tout ça ? Monsieur le juge, mais c'est la violence d'être tué. Ça ira. Ça ira ? Mais ça ira pas du tout, c'est un fouet, ce truc. Mais bon, oh, hé ! Les jérémiades sont nésitées, mademoiselle tête l'air. Alors, on se dépêche et vous racontez ce qui se passe le jour du meurtre. Mais, je n'ai pas encore dit mon nom, cela est ma profession. Moi, c'est Eva a causé ceci, photographe et paranormal, et je suis là pour témoigné. Bon, bon, nous sommes tous une grande famille, d'accord. Seul le doc de l'accusé s'est détruit dans la chambre de Chanling. Nous étions de l'autre côté de la porte, et PAN, on a entendu un coup de feu ! Monsieur l'avocat, et voilà, enfoncé la porte, et on s'est précipité. Là, on a trouvé le corps de la mort, et l'accusé brandissant le revolver. Et je jure qu'il n'y avait personne d'autre que c'est de l'ordre à pièce. Dans le pièce. Et qu'avez-vous pris une photo de la scène juste après le meurtre ? Mais bien oui ! Euh, je vous demande pardon ? Mais bien oui, c'est un règle aussi, mais bien sûr que oui ! Ah ! My cold fucking you ! Je suis absolument fasciné ! Allô, on se dépêche, et on entre dans la fameuse photo ! C'est l'heure de vérité que va nous révéler cette photo. Hum, alors, voyons ! Là, voilà la photo ! Hum, hum, on dirait bien qu'il n'y avait que l'accusé et la victime dans la pièce. Monsieur... Monsieur Phoenix Wright, êtes-vous prêts ? Ce contrat décoratoire va me permettre de laver maillade de tout soupçon. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais te casser la gueule, ouais. Bon, il y a une seule phrase qui m'a fait chier, en fait. Euh... Là, on a trouvé le corps du mort et l'accusé brandissant le rêve. On va attaquer. Salut, la gâche Sarah, comment vas-tu ? Euh... Vous êtes sûr que c'était l'accusé Maya Fey ? Bien sûr que je suis sûr ! Eva a l'air plutôt sûre de son interrogateur, mais j'insuste. Eva, je vous prie, revenez-en au jour de la question. Mais je veux y avoir où, lui ? Qu'avez-vous dit quand vous avez fait éruption dans la pièce ? J'ai été assassiné. Eh ben, c'est pas le moment. C'est justement le moment parfait pour se dire l'instant Té ! Mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette fille, c'est Maya ! Quand vous avez vu l'assassin à ce moment-là, vous n'étiez même pas sûr qu'il s'agissait de Maya Fey, vrai ou pas ? Euh, oui, mais bon... Silence ! Madame, cause des soucis, veuillez être précis dans vos déclarations. Ouais, désolé ! C'est bon, je reprends le dessus. Pour un avocat de la défense, votre faiblesse est bien dur. Dès-moi, revenez au moment où ces dollars autres ont entré dans la pièce. Où ils sont entrés ? L'une des deux personnes a entré dans la chambre de channeling des Maya Fey. Oh oui, c'est ça ! Ouais, c'est Maya qui est entrée. Hum, on dirait bien que nous sommes tous d'accord. C'est bien un Maya Fey sur cette photo. Exactement. C'est pas vrai, je me suis encore fait avoir. Ok, Sarah. Oui, mais dans ce cas-là, je peux te poser une question, dans ce cas, Sarah. Pourquoi avoir renommé ton pseudo, justement, Lagache, Sarah, dans ce cas-là ? Parce que quand on dit un pseudo, on doit le dire en entier. Donc, ce que je comprends pas, c'est, dans ce cas-là, si tu aimes pas qu'on t'appelle par ton nom, pourquoi avoir mis ton nom, quand tu t'inscris sur Twitch, pourquoi t'avoir appelé par ton nom ? C'est pas logique. Objection, votre honneur. Objection. Fallait modifier ton nom, et pas écrire ton nom complet. C'est vrai, c'est pas logique. Là, tu vois, en écrivant ça, tout le monde est au courant de ton nom. Et je suis sûr qu'il n'y avait personne d'autre dans ces deux-là, dans la pièce. Bon sang, son histoire tient de bout. Et en plus, j'étais aussi sur le lieu du crime au même moment, et j'aurais relaté les faits exactement comme elle l'a fait. Seul le drôme que l'accusé se sentait dans la chambre du channeling ! Nous étions de l'autre côté de la partie, pas en entendue un couple. Normalement, on peut modifier après avoir créé le couple. Bah oui, tu peux. Tu peux modifier. Mais c'est pas logique. Nous étions de l'autre côté de la porte. Monsieur l'avocat et moi avons foncé la porte et on s'est précipité. Là, on a trouvé le corps du mort. Et je jure qu'il n'y avait personne d'autre dans cette pièce. Et vous êtes absolument certaine ? Je veux, oui ! La vieille chouette nous a fait quitter la pièce, alors ! Vieille chouette ? Elle parle de Morgan Faye. Mais elle n'avait personne d'autre, et vous le savez bien, mon mon gars-là ! La chambre de Chani était obscure. Il les faisait presque noirs. Et il n'y avait personne d'autre, même pas. Dergir, le paravent. Même pas derrière le paravent, vous avez vérifié ? Quoi ? Qu'est-ce que... S'il le dit, vous savez, si je vous le dis, d'abord, moi j'ai bien regardé partout dans la chambre du channeling. Il n'y a personne derrière le paravent, ça c'est sûr ! Je pourrais vous dire un mot, madame, à cause des soucis. Qu'est-ce que vous avez un problème, maman ? S'il le dit, je veux dire, j'ai un peu de mal à vous comprendre. Si vous pouviez éviter... Alors, monsieur Félix White, cette déposition vous pose-t-elle un problème ? Bon sang, son histoire tient debout. Et en plus, j'étais aussi sur le lieu du crime au même moment et j'aurais relaté les faits exactement comme elle l'a fait. Oh, merde, 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 merde. Et vous êtes sûr que personne d'autre est en train d'être enterré ? Mais que de vous, vous êtes sur le lieu du crime ? Alors, répondez à votre propre question, était-il le seul présent ? Oui, monsieur le docteur, attendez une minute, la défense ne peut pas incriminer son propre client. Oui, enfin, moi je vous dis qu'il était dans la chambre du channeling, t'es ? Mais vous aviez depuis le témoin, n'est-ce pas ? Témoin à poursuivre ? Bon sang, son histoire tient debout. Et en plus, j'étais aussi sur le lieu du crime au même moment et j'aurais relaté les faits. Il y a un truc qu'il n'y a pas. C'est bizarre. Personne ne peut être rentré. Personne ne peut être rentré. Non, ça en plus, j'ai déjà lu. C'est bizarre, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui n'y a pas. Non, mais il n'y a pas, il y a un truc qui n'y a pas, c'est bizarre. Elle dit la même chose, elle va. C'est bizarre. Ah, ça y est. Cela suffit. On dirait bien que le témoignage de Madame cause des soucis ne présente aucun problème. Oh, mon petit crime, il n'y avait que des personnes dans la chambre du channeling ! La victime, le docteur Paul, a formé l'accusé by a feuille ! Hum. On ne peut pas formellement reconnaître le visage de l'accusé sur cette photo. Cependant, au vu des circonstances, cela ne peut être que l'accusé. Qu'est-ce que je fais si je laisse couler ? Qu'y a-t-il, Monsieur White ? On dirait que vous avez quelque chose à dire. Au moindre, faut pas, je vous mets le juge à dos. Est-ce que je dispose d'un indice qui prouverait que Maya n'est pas sa photo ? Ooooooooh ! Je ne peux pas, il n'y a rien ! Je n'ai rien, elle est parfaite, sa déclaration. Je ne peux rien faire. Eh bien, Monsieur White. Je passe, votre honneur. Bien fait, Monsieur Phoenix White. Vous vous entêtez à prouver que Maya Fein n'est pas sur cette photo est une erreur. Qui parle d'abandonner ? Il me manque une preuve irréfutable pour prouver son argument. Cela suffit. C'est tout. Je ne pouvais rien faire d'autre. Je pense que nous avons établi un verdict non coupable. Ce n'est pas envisageable. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, totalement 100% impossible. Madame Von Karma, avez-vous d'autres questions pour que ce témoin... La culpabilité de l'accusé ayant été établi, je n'ai plus de questions. Et la défense, je suppose que vous n'avez plus de questions non plus. Je... je... je n'ai pas pu protéger Maya. La défense... La défense. Phoenix. Phoenix, tu ne peux pas te permettre de faire ce genre de tête. Un avocat, sa souris, quel que soit le pétrin dans lequel il se trouve. Mais... Mia ! Oh ! Les cheveux comme ça vers le haut ! C'est Perle qui est... C'est ce qui s'est transformé en Mia ! On dirait que j'arrive juste à temps, non ? Tu... mais... Perle ! Ses vêtements sont un peu petits... Mais bon... Qu'est-ce que tu attends, Phoenix ? Allons-y ! Mais comment ? Elle a déjà pris un tel incendant ! Non, l'avantage est toujours de son côté. Réfléchis. Quand tu étais dans la chambre de Chen Lin, qu'est-ce que tu as vu ? Tu te souviens de ce que tu m'as dit hier ? Docteur à forme ! J'ai été assassiné. Quoi ? Eva ! Ce n'est pas le moment. C'est justement le moment parfait pour se dire l'instant. Tu vois, il me manque qu'une seule pièce au puzzle. Mia ! Interrogez-vous encore une fois, Phoenix. Je ne sais pas si elle fait consciemment ou pas, mais... Elle... Elle ne dit pas la vérité. La cour va maintenant clore ce contre-interrogatoire. Un instant ! Votre honneur, attendez ! La défense a d'autres questions à poser à ce témoin. Objection rejetée. Ah, je suis désolé, monsieur White. Le contre-interrogatoire est terminé. De plus, des questions... Ah ! Non, pas de problème. Vous pouvez interroger à nouveau le témoin. T'aurais jamais dû faire ça, ma pauvre. Quand Von Karma est sur une affaire, tout est parfait, sans aucune faille. Et il me semble que c'est le moment, pour vous, de vous en rendre compte. Mais enfin, vous. J'ai quelques choses à faire après. Ta gueule ! Bon, d'accord. Mais elle aime cause des soucis. Veuillez reprendre le cours de votre témoignage, au prix. Ben ! Un pas de quoi ? Voulez-vous que je cause, mon père ? Veuillez nous répéter ce que vous avez vu à votre entrée dans la chambre de Chen Ling. Bon, bon, c'est parti ! Tu vois, tu as réussi à interpeller le juge. Moi, je n'ai rien fait. Le juge craint le foie de Von Karma, c'est tout. Et elle n'aurait jamais dû faire ça ! Le récit du témoin, deuxième partie. Une fois à la part de défoncée, la seule chose que j'ai vu, c'est Maya ! Faut dire que j'avais un peu peur du cadavre, non, je n'ai pas détaillé. Je ne sais pas vraiment que je trouve dès qu'on parle du temps et de fantômes. Mais j'ai quand même eu la présence d'esprit de cadeau, le propre Mario photo. Perle est devenue Mia, c'est impossible. En fait, si, c'est possible, justement, Perle, ça. Parce que durant toute... Parce qu'en fait, dans l'histoire du jeu, Maya, donc normalement, dans le 1, Maya aussi pouvait devenir Mia. Parce qu'en fait, ils sont médiums. Et comme dans le début de cette série, on a appris justement que les médiums avaient justement le pouvoir de faire ressusciter un mort. Alors, ressusciter un mort, pas le faire revivre éternellement, donc avec un corps, tout ça, non, en forme de fantôme, en esprit fantomatique, qui prend possession du corps du médium, afin que sa voix, son apparence, ait l'apparence et la voix du mort, et afin qu'il puisse parler, être en contact avec les morts. Donc ça permet d'être en contact avec les morts, sauf qu'à la fin, le mort disparaît, quitte le corps, et donc la personne retrouve son apparence normale, sa voix normale, et son truc normal. Donc en fait, les médiums ont le pouvoir d'être en contact avec les morts, et ce contact avec les morts change leur apparence, leur voix par rapport aux morts. Ça, c'est le pouvoir du channeling, et du pouvoir du contact avec les morts que les médiums ont dans ce jeu. Donc ça, on le sait, on ne savait pas ça depuis le 1, mais dans le 1, on commençait à voir déjà les transformations de Maya en Mia. C'est parce que Mia était morte dans le 1, et dans la deuxième enquête du 2, en fait, Mia était morte dans le premier opus, et Maya commençait à entrer en contact avec elle, et justement, elle est partie dans le 2, elle est partie justement pour apprendre le channeling, et c'est ça qui va lui permettre de contrôler son pouvoir. Oui, c'est ce que nous avons déjà entendu. Son témoignage manquait de clarté à certains endroits. C'est là où je dois mettre la pression. Vous devenez comme un beau diable, là on ne sera pas le coup amer de la défaite. Enfin, je vous autoriserai à me distraire avec vos questions inutiles, M. White. Et maintenant, c'est là que je vais casser la gueule. Alors ! Une fois la porte défoncée, la seule chose que j'ai crue, c'était le Maria. Il faut dire que j'avais un peu le cadavre, et je n'ai pas la crédibilité. Je ne suis pas vraiment costaud dès qu'on parle de sang, de fantômes, etc. Mais quand j'ai quand même eu la présence d'esprit à cadrer la photo de Maya, je suis sûr qu'on a raté quelque chose dans son témoignage. Il faut trouver quoi à tout prix ? Je ne suis pas vraiment costaud, mais j'ai quand même eu la présence d'esprit de cadrer et de prendre le Maya en photo. On va revenir sur cette déclaration, elle est un peu chelou quand même. Deux. C'est exact. Deux quoi ? Deux photos ? Vous avez pris deux photos ? Mais nous n'avons qu'une seule photo dans le dossier. Et non ! Madame, cause des soucis ! Où est l'autre photo en votre possession ? Non, non, non ! Vous avez tout le faux, ce n'est pas moi ! Je ne savais pas, je suis un peu mesquine, mais pas méchante, pêcheur ! Au moins, on peut dire qu'elle ne se connaît. Alors pourquoi avoir dissimulé l'autre photo à la cause ? Pas quoi ! C'est évident, non ? C'est le plus clair qui m'a demandé de la fermer. Quoi ? Bonne karma ! Madame Volcarma, vous avez dissimulé une pièce à conviction. Vous êtes impardonnable, Bonne karma. Dissimulez une telle preuve, vous tenez de votre père. Moi, j'affronte Francisca. Votre honneur, Bonne karma mérite d'être condamnée pour outrage à magistrat. Euh, eh bien, oui. Ah ! Moi, poursuivre cet outrage à magistrat ? Vous plaisantez ? Enfin, vous avez caché des preuves volontairement. C'est... C'est... C'est pas juste ! Phoenix, tu es un avocat ou quoi ? Tu parles comme un petit écolier. J'étais fou de rage, j'ai perdu mon sang-froid. Madame Volcarma, avez-vous une explication à présenter à la cour ? Je pensais que cette photo n'était pas importante et donc je l'ai ignorée. Comment avez-vous pu douter de son importance ? Les photos étaient plus ou moins semblables, alors pourquoi s'embarrasser de deux ? Ajouter une pièce dans le dossier, c'était quand même un travail pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose ? Mais enfin, qui êtes-vous pour en juger ? Toutefois, si vous tenez vraiment, je peux ajouter au dossier ! La deuxième photo d'Eva. Vous pouvez toujours voir, ça se trouve, ça peut être une photo très intéressante. Voyons cette photo. Ah oui, déjà, elle a une gueule du chier. Elle a une gueule à chier. Elle a un flingue, ouais. Elle a le flingue, le mec est mort. Pourquoi elle a ta... Objection ! Pourquoi le sang, pourquoi les deux traces de sang sur la victime se trouvent au niveau des seins ? Non, c'est... Il y a un truc de bizarre. Non, pour moi, il y a un truc de bizarre. Le mec était couvert de son, il lui a plotté les seins avant de mourir. Parce que, de toute façon, il pouvait pas marcher, il y avait un, donc il a plotté. Hé, c'est pas votre... Ah ! Mais c'est salace, leur truc ! Le sang comme t'es par hasard sur les nibards, quoi. Mais pourquoi ? Mais il était un pervers, ce mec ! En plus, regarde la meuf, elle a une gueule à chier, hé ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que cette photo ? Là, c'est pas Maya. Non, c'est Maya, mais le problème, c'est qu'elle a été... Elle a utilisé le chanling, donc au final, son visage a changé, et en fait, la tête, c'est la tête de l'infirmière qui est morte. Elle a l'apparence de l'infirmière qui est morte, en fait. On voit bien que c'est la seconde photo que le témoin a été prise sur les yeux du crime ! Elle n'est pas bien cadrée, mais pas étonnant pour une photographe amateur ! Je pense que ce qui est important, c'est la personne sur cette photo. Et ça, ce n'est certainement pas Maya Fey. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Voilà peut-être le moment que j'attendais. J'insiste sur le fait que personne photographie n'est pas Maya. Je soutiens l'argument. Votre honneur, vous le voyez bien, cette personne n'est pas Maya Fey. Oui, je vois bien. Et il n'y a pas que le visage, même son corps est complètement différent. Mais c'est normal, elle est contrôlée automatiquement. Il ne peut y avoir qu'une explication. Cette autre personne s'est faufilée à l'intérieur et a pris la place de l'accusé. Ah, à moins que ouais. À moins que ouais. À moins que ouais ! Silence dans la salle. Eh bien, Monsieur White, je suis d'accord avec vous. La personne qui était dans la chambre de Chanling n'était pas Maya Fey. Mia, on a réussi. Tu es trop sentimentale. Hein ? Il ne me demandent que les violons, Phoenix. Regarde notre procureur. Au revoir, Wilstern ! Elle sourit. Si j'étais vous, Monsieur White, je ne me rejouirais pas aussi vite. Madame Von Karma, que voulez-vous dire ? Votre honneur, pourriez-vous jeter un coup d'œil à cette photo, je vous prie ? Eh oui. Elle a été prise hier soir dans les parloirs du centre d'éducation. C'est Monsieur Phoenix White, en compagnie de l'accusé Maya Fey durant une visite. Maya Fey ? Mais cette personne n'est-elle pas complètement différente ? Ça y est, Ison Inc. Elle est pleine de séances de Chanling, ce qui signifie la transformation physique. Eh ouais. Incroyable, elle aurait pu. Incroyable, mes frères ! Quand Maya Fey est en trance, elle prend l'apparence de la personne qu'elle appelle. Eh oui. Donc on a tout faux. On a tout vrai, j'ai tout vrai. Je me demande si elle réalise ce qu'elle vient de faire. Mia, elle est formellement interdite de prendre des photos durant les visites privées. Cette photo est donc irrecevable et ne peut être prise en compte. Alors bien sûr, cette photo est illégale et je n'ai jamais eu l'intention de l'ajouter au dossier. Qu'est-ce qu'elle ? Mais je sais comment j'ai gagné ces procès. Cette photo est maintenant gravée dans la mémoire du juge. Je n'ai même pas eu un mot à rajouter. On dirait bien qu'elle nous a eu. Je n'y comprends toujours rien et j'ai encore du mal à y croire. Vous dites que cette personne est... Et que c'est la QC Maya faillie. J'abandonne maintenant, c'est la fin du procès. Mais si je plante et que je dis une ânerie, je vais le faire payer cher. Il doit y avoir un moyen de prouver que cette personne n'est pas Maya. réfléchissons. Attendant. Attends, je crois qu'il y a un truc. Je crois qu'il y a un truc. Je crois que je peux le prouver, ouais. Je peux le prouver, ouais. Ouais, je peux le prouver. Votre honneur. À la bonne heure, je vois que votre regard se rallume. Cette photo. Cette photo contient une contradiction vitale pour tous les taïmoniages. Contradiction. Alors, il paraît que vous avez trouvé une photo présentant d'anomalies. Eh bien, nous vous écoutons. Quelle est donc cette anomalie ? Alors. Impossible que ce soit la Magatama. La Magatama, c'est... la Magatama, c'est une arme. C'est un objet. Là, t'as la personne qui est mort. Mort d'un coup de pistolet. Donc, le pistolet qui se trouve juste là. Elle a une gueule à chier. Elle s'est fait plotter. Donc, elle a failli se faire violer. Mais comment on violait une moche ? Je sais pas. Elle a la Nagatama. L'objet, elle l'apportait. Donc, on peut croire que c'est Maya. Pourtant, il y a un objet contradictoire. Quelque chose d'extrêmement facile à voir. Je sais pas. Moi, je pense que Attends. Il n'y a pas le trou du revolver. Rappelez-vous quand on avait vu le vêtement sanglanté. Quand on avait vu le vêtement sanglanté, il y avait un trou. Il y avait un trou dans la manche. Là, il n'y en a pas. Et pourtant, la larme du feu, du crime. Je vous prie d'examiner ce détail. Quoi ? Sa manche ? Mais enfin, elle est tout à fait ordinaire. Non. Justement, c'est bien ce qui la rend bizarre. Il y manque quelque chose qui devrait y figurer. Qui devrait y figurer ? Or ! Il y avait un impact de balle dans la manche de l'accusé, n'est-ce pas ? De fait, ne devrait-il pas réapparaître sur cette photo ? Eh oui ! Madame Von Karma, vous, vous aviez l'intention de dissimuler cette preuve. Cette omniscient va vous coûter une amende. Son réquisitoire devrait en prendre un coup. Ne te réjouis pas, Trotto. Décidément, tu as le chic pour me casser le moral. Regarde, Madame Von Karma. Ah, elle a encore ce sourire suffisant, c'est pas ce bon signe. Tss, comme toujours, vous aimez votre charier avant l'épaveur, votre honneur. Oh non, des incompétents qui n'ont pas fait leur travail, je voudrais m'excuser. Que voulez-vous dire ? Quel incompétent ? Si c'est s'imbécile au poste, on n'avait pas oublié de mentionner le trou. J'aurais reçu un rapport, mais comme je ne l'ai pas reçu, je ne pouvais pas savoir que la photo était si importante dans cette affaire. En effet, je vois. Elle ment comme elle respire, c'est évident. Elle est au courant de tout, de l'impact de balle, de la photo, de tout. Mais tu ne peux pas le prouver. Tu ne trouves pas que cette conception d'un mal parfait, c'est fascinant. Patronneur, ne vous inquiétez pas. Si vous décidez de requérir un amende, je vous promets d'un policier sera puni. Et croyez-moi, la prochaine dégossation, ce salaire sera remonté. Pauvre detective. Mais de toute façon, c'est une victime detective. Quoi qu'il en soit, c'est un gros problème. Lors de l'arrestation, la manche de l'accusé était percée par un pack d'une balle. Et pourtant, la photo prime juste le coup de feu dernièrement se fait. On dirait bien que le juge a troublé par cet enchaînement d'événements. C'est le moment où j'avais fait, n'y se donne tout ce que tu as. J'ai trouvé, et regarde Maya. Votre honneur. Il n'y a qu'une exception logique à cette contradiction. Hé, quelqu'un d'autre a tiré. Donc, il n'était pas deux, il était trois dans cette pièce. La manche de l'accusé était percée. Et pourtant, celle de cette personne ne l'est pas. Il ne peut y avoir qu'une explication. Ce n'est pas l'accusé qui a tiré sur le docteur à forme, mais quelqu'un d'autre. Quoi ? Silence ! Silence ! Silence ! Silence total où je fais suspendre ce procès. Oh ! Ah ! Mais pourquoi pas ? Ces arguments, les arguments de la défense sont ridicules. Ridicules, je ne vois pas pourquoi, veuillez vous expliquer. Témoins ! Oh ! Mais enfin, si c'est comme ça qu'on demande notre service. Vous taisez-vous ! Vous avez affirmé que celle-là a été défendre qui se trouvait dans cette pièce. Oui, mais bon. Si vous nous avez menti, je vous jure que vous allez regretter amèrement. Écoutez, ma petite dame, là, c'est que vous me faites un peu peur. Ouh ! Je suis sûr que je ne mentais pas, je le jure de la tête de bonne mère. Je vous dis qu'il n'y avait personne d'autre pour lui jurer. Ah, putain, la salope ! Vous voyez, alors, vous allez vous résoudre ce mistake, monsieur White ? Où est donc passé l'accusé ? Et comment cette autre femme aurait pu arriver sur le queue du crime ? Qu'est-ce que j'ai, en ce moment, envie de pleurer ? Bon, si la personne photographiée n'est pas l'accusée, deux grandes questions se posent. Un, où est passé l'accusé ? Deux, d'où sort cette personne ? Absolument, alors répondez donc, monsieur White. Allez, tu ne peux pas craquer maintenant, White. J'y crois pas, même Maya Faye m'appelle Phoenix White. C'est vrai quoi, comment voulez-vous que je prouve un truc pareil ? Alors, êtes-vous prêts à acheter l'étrange ? Ou bien, passez-vous pour renverser la tendance ? Inverser la tendance ? Mais attends, mais oui, c'est exactement ce que vous voulez faire et Mira, elle changerait de perspective. Phoenix ! Donc, d'où sort l'intrus ou est passé Maya ? Il faut que je considère les fèves d'être dans un autre angle. Voyons. Et si avant notre éruption, la troisième personne n'était déjà dans cette pièce. Et si Maya avait déjà quitté la pièce ? Si seulement j'arrivais à prouver l'une ou l'autre de ces hypothèses. Monsieur White, nous vous écoutons. À mon avis, avant notre éruption dans la chambre de Tianling, une troisième personne s'y trouvait. Maya avait quitté la pièce. Non, je ne vois pas. Alors, ça ne peut pas. Non, je ne vois pas. Maya ne peut pas avoir quitté la pièce. Elle devrait être restée. Mais en même temps, qui me dit que justement, Maya n'aurait pas quitté la pièce ? On pourrait dire qu'une troisième personne s'y trouvait. Ça, c'est sûr. à tous les coups, il y a une personne qui n'était pas Maya. Mais si au moment du meurtre, Maya était entrée dans la pièce, qu'il y avait peut-être un passage secret dans la chambre du Tianling qui permettrait d'inverser les personnes. Et donc, d'enlever Maya pour y mettre la connasse. Le fameux tueur. qui me dit même que pendant la chambre du Tianling, Maya avait fait, comme elle avait dit, elle avait fait un drôle de rêve. Elle s'est endormie et elle avait fait un cauchemar. Le tueur a pu remplacer le corps par elle-même, s'occuper du crime et pendant que Maya était assoupie, mettre le pistolet dans les mains de la fausse Maya, enfin de la Maya ou inverser, inverser les... pour faire en sorte que les empreintes de Maya soient sur le truc et donc, faire en sorte d'accuser Maya, donc d'échanger les corps le temps de faire le crime et ensuite de remettre les corps et les armes. Mais comment elle pourrait faire en quelque temps ? Moi, je dis que Maya avait quitté la pièce. Maya avait déjà quitté la chambre de Tianling et la défense en possède la preuve. Seul un idiot sourit comme un idiot en rêvant il y a tellement des rêves idiots ! Non, moi, je ne rêve pas idiot. Je suis grossement rêve, mon gars. Et les rêves, c'est plus important que ta gueule. C'est Morgan Faye, l'atteinte de Maya Faye qui s'occupe d'elle. Morgan Faye, elle était à l'extérieur avec nous. Elle ne pouvait pas être le criminel. Alors, elle n'aurait jamais quitté les lieux du crime. Quoi qu'il en soit, voyons les preuves. Prouvez qu'entre le meurtre et l'arrestation, l'accusé avait quitté la pièce. Ah, ça me rend compte. Ah, mais la clé, la clé du Chanling. Ah oui, elle a la clé. Elle a la clé de la chambre. C'est peu quitté la salle. Madame Cosezouci, vous vous souvenez de la clé ? Ça me dit quelque chose. Oui, c'est la clé de la chambre de Chanling. Avant le début de la séance, Maya a fermé la porte derrière avec la clé. L'accusé a fermé la porte elle-même. Oui, et c'est pour ça que nous n'avons pas pu ouvrir la porte. C'est la seule clé de ce genre, vous savez. Oh, elle est l'unique alors. Attendez, Monsieur Phoenix White. Platile, elle a l'air de comprendre. J'ai peur de comprendre. Comment cette clé est dans votre possession ? Hein, vous voulez dire ? Si Maya Faye se serait enfermée, elle aurait dû avoir la clé. Effectivement. Et pourtant, elle ne l'avait pas quand elle a été arrêtée. Ah, donc quelqu'un lui a pris la clé. Oh, ben ça, c'est une surprise. Alors, comment ça se fait que vous l'avez, collègue ? C'est une certaine petite fille qui m'en a fait cadeau. et cette petite fille était très loin du vieux du crime au moment de mes défaits. C'est ridicule. Cela signifie que Maya Faye avait quitté la pièce. Autrement, je ne serais pas là à vous montrer cette clé. A priori, nous sommes dans un cul-de-sac. L'appareil a bel et bien photographié l'assassin. Non, ça ne peut pas être la tante d'Eva. La tante d'Eva était avec nous à l'extérieur de la chambre de Chun-Ling pendant toute la durée du truc. Elle ne pouvait pas être la meurtrière. Elle était avec nous. Mais cette personne est-elle l'accusée ? C'est toute la question. Pour la défense, il ne s'agit pas de l'accusée. J'ai peut-être une petite idée de l'assassin. J'ai peut-être une petite idée. En outre, elle nous présente la clé comme preuve de ses hypothèses. Je crois même savoir qui est la tueuse. Madame Von Karma. Mais enfin, comment est-ce possible ? À ce moment précis, je suis dans l'impossibilité de me prononcer sur l'accusée. Mais je suis parfaite. Comment aurais-je pu faire une erreur ? Vous n'avez pas encore cogné, monsieur Phoenix White. Je suis un prodige. J'ai jamais perdu une affaire. Et ce n'est pas aujourd'hui contre un idiot comme vous que ça va commencer. Je suis prête à faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour gagner. Ça suffit. Si vous souhaitez poursuivre, faites-le à l'extérieur. La séance reprendra à 10h demain matin. La séance est levée. Je crois savoir qui est le tueur. Je crois savoir. Wow ! Mais c'est toi, Perly. Elle a apprécié ma sœur. Oui ! Je n'ai pas eu d'autre choix. Parce que moi, je crois qu'il y a Katia qui a le même regard que cette fameuse... C'est qu'un cosplay. Ça veut dire que la meuf, elle n'a même pas fait Chun-Ling. Elle a mis un cosplay. C'est un cosplay. Mais je crois savoir qui l'a tué. Bien joué, Perly ! Je savais que tu étais quelqu'un de spécial, même ni... Hein, Nick ? Oui, c'est bien assez à pouvoir faire ça. Nick, je savais que tu m'as fait tout ce que tu peux, mais je ne me souviens pas d'avoir quitté la pièce. Mais franchement, je ne pense pas qu'il y ait une troisième personne qui aurait pu entrer dans la chambre de Chun-Ling. Si, je crois savoir. Ouais. Au moins, nous avons jusqu'à demain pour réussir ce mystère. Que s'est-il vraiment passé dans cette pièce ? Je compte sur toi ! Ah, je vous ai envie tous les deux. Ah, en fait, Nick ! Tu pourrais ramener Perly chez elle, s'il te plaît ? Pas de problème. Ok, Perle. Ok, Perle, on va acheter des billets. Pauvre petite, quelle innocence. L'enquête devient de plus en plus chaud, mais je commence à comprendre qui est la criminelle. Je pense que vous l'aurez compris dans le prochain épisode. Je pense que vous-même, vous allez comprendre qui est cette fameuse criminelle. Après, je ne sais pas si on peut commencer à en faire un peu maintenant. Non. Mais je pense que vous-même... Vous allez vous en rendre contre dans le prochain épisode. Quoi qu'on pourrait commencer maintenant un petit peu. On pourrait peut-être en commencer un peu dans cet épisode-là. Ça pourrait être cool. Ouais ! Ouais ! Bravo, Samy, tu as trouvé. Tu as totalement trouvé ! Samy. Bravo. Bravo, Samy. Tu as trouvé. Elle. Elle cache des secrets et... Et en plus, elle a le même regard. Elle a le même regard. Merci beaucoup de m'avoir ramené chez moi, monsieur Nick. Y'a pas de quoi. J'avais besoin de vérifier un ou deux trucs de toute façon. J'ai un peu réfléchi. Si Mystique Mayonne n'a pas tué ce gentil monsieur... J'en suis certain. Oui, absolument. Mais alors, si elle ne l'a pas tué, c'est quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? C'est ce meurtrier. Oui, Pearl. Je vois. Qu'est-ce qui ne va pas à l'air si triste ? Parce que regardez, je vous montre un truc. Présentez. Regardez, regardez, je vous montre un truc dans les profils. Alors, ça ne peut pas être le docteur ou pas la forme. Il est mort. Ça ne peut pas être Maya Fey, c'est la victime. Maya Fey, c'est ma... Ça ne peut pas être elle, elle est morte aussi. Pearl et Maya sont soeurs ou pas ? Pearl est la cousine de Maya. Dictective, ça ne peut pas être lui, c'est qu'un confini. Pearl Fey, ça ne peut pas être lui, c'est une petite fille innocente. Morgan Fey, ça ne peut pas être elle pour la simple raison que pendant toute la séance de Chanling, donc pendant le meurtre justement de Maya Fey, elle est restée avec nous pendant toute la durée de la séance. Donc au final, elle n'a pas pu la tuer, elle était avec nous. Elle, inespérée, la soeur, inespérée, la soeur de Désisperée. Parce que Spayrée, c'était sa soeur. Inespérée, elle sourit, tu vois, elle fait son sourire innocent. Sauf que vous allez voir dans le jeu, quand elle est en colère, elle a le même sourire que dans la photo que je vais vous montrer. Ce sourire-là, cette tête-là de Désisperée. Désisperée, elle, cette pute, c'est pas elle qui l'a tuée parce qu'ils n'ont pas fait de Chanling. Il n'y avait pas de Chanling. Mais par contre, elle, quand elle fait son sourire, elle a le même sourire qu'elle. Elle est son soeur jumelle. Elle est son soeur jumelle dans le regard. Donc, quand elle est en colère, elle, elle a cette tête. C'est elle, la meurtrière. C'est elle. Et le reste, c'est pas eux. Le reste, non, non. La meurtrière, c'est inespérée. La soeur de Désisperée qui s'est fait tuer par le docteur Polaform parce que Polaform est mort parce qu'il a causé un accident qui a causé la mort de Désisperée qui est la soeur d'Inespérée. Et oui, c'est Inès, la tueuse, pas Désisperée. Alors, que penses-tu de ton premier procès ? C'était drôlement étonné. Je n'avais jamais vu autant de gens. Oh. Mystique Maya, elle semblait si petite et fragile. Maya, n'est-elle pas déjà grande ? Et puis, il y avait cette femme prétentieuse donc ses amis étaient bouffants. Bouffants, elle veut dire pour Sushia. Je n'aime pas du tout son attitude. On aurait dit depuis le départ qu'elle avait décidé que Mystique Maya était coupable. Et demain, je vais lui dire ma façon de penser. Je réserve ma place, ça. Qui... Qui était cette dame qui était avec la méchante Mystique Maya ? Elle était l'inverse de l'avocat de la défense. Elle représente l'accusation. Elle l'accuse. Pour eux, l'innocent ou pas, peu importe, de gagner ce procès. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est terrible. Mais un bon procureur comme elle doit avoir un cœur, non ? Ça n'existe pas. Les avocats de l'accusation sont les mêmes. Quoi ? Elle aurait pu finir différemment ? Lui, de qui parlez-vous, Monsieur Nick ? Est-ce que c'est la personne dont parlait Mystique Maya ? Il y avait très longtemps et il nous a quittés. Il tenait tellement à sa fierté idiote qu'elle n'a fini par lui coûter la vie. Quel dommage. C'est ça, Miu Joujou. C'est inespéré. Au fait, oui, qu'y a-t-il ? Je ne sais pas qui a commis le crime par hasard. Pourquoi me demandez-vous ça ? Non, seulement, je réfléchis tout à l'heure. Je n'ai rien vu. Elle n'a rien vu, au fait, au moment du meurtre. Oustro est perle et que faisait-elle ? Et puis, cette clé, quand elle l'a ramassée. Je ne t'ai jamais demandé ce que tu faisais au moment du crime. Perle, où étais-tu quand tu étais au moment des faits ? Ah ! Ce que je faisais ? Oh, je ne faisais rien ? Cette gamine ne sait pas mentir. Je peux me chuchoter, mais je ne dirai personne, c'est promis. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je suppose que vous le voyez. Oui, clairement. Je ne peux pas vous mentir, Monsieur Nick, n'est-ce pas ? Hé ! Hé ! Hé ! Ah ! Oh ! Hé 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 ! Tu me tâches quelque chose, toi, hein ? Tu me fais ta petite crise. Heureux, Will Delta ! La petite clé noire que tu m'as offerte. Parlons de cette clé, Perle. Tu l'as trouvé le jour du meurtre, n'est-ce pas ? Oui ! L'endroit où tu l'as trouvé est très important. Alors, s'il te plaît, Perle, où l'as-tu trouvé ? Euh... Je l'ai trouvé dans l'incinérateur. Dans l'incinérateur ? Elle veut dire celui qui se trouve dans le jardin. La porte était entre-ouverte, à l'angier jute un coup d'œil. C'était juste après le channing, quand c'était la panique partout. Hum. Monsieur Nick ? Oui. Est-ce que vous allez me dire où est ma mère ? Euh... Tu veux dire ce que je vais raconter à Morgane ce que j'ai fait ? Oui ! Si elle apprend que je jouais dans les détritus, je vais me prendre une fessée. D'accord, disons que ce sera notre petit secret, ça marche. L'incinérateur, à mon avis, une petite fouille s'impose. Il n'y a pas une âme. Il a pourtant cours aujourd'hui, c'est sans doute fini. Morgane est là aussi, mais elle n'a pas encore remarqué. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Oh. Tu ne veux pas, regarde bien. Enfin, mon tour est venu. Cela fait si longtemps que j'ai tant ce moment. C'est exact, prépare-toi, cher bestie. Bon sang, mais qu'est-ce que... Qui est là ? Oh, c'est le bon monsieur White. Hum. Par simple curiosité, la photo que vous étiez en train d'admirer là. Aujourd'hui, c'est le grand jour, pourtant, vous vous en êtes bien sorti apparemment. Euh, oh oui, merci. Désolé de m'avoir pu assister au procès d'aujourd'hui, veuillez me pardonner. Je n'étais pas engagée et il va falloir que je m'occupe de nos élèves. Ouais, mais Delta, quelque chose me dit qu'elle n'a pas tout envie de parler de la photo. C'est parce que le maître n'est pas là avec vous, vous comprenez. Alors, c'est un membre de la famille collatérale qui doit s'enquepter. Quelque chose, vous avez revenu à propos du meurtre ? Non, je vous ai dit tout ce que je savais. Et vous n'avez pas quitté la pièce quand Eva et moi sommes allés par appeler la police ? Je suis constamment resté à côté de Bethekmaïa. J'ai pratiqué la technique de séparation des esprits et je l'ai tenu dans le bras. Hmm, c'est aussi ce que vous aviez dit hier. S'est-il passé quelque chose d'autre ? J'aimerais vous dire qu'il s'est passé quelque chose, mais bon, c'est tout. Ah, j'espère obtenir de nouveaux indices. Je suppose qu'il ne s'est rien passé de plus. Désolé de vous avoir fait espérer. J'ai quand même l'impression de m'être fait blouser comme un débutant. Les disciples s'entraînent tous les jours. Oui, absolument. Après le meurtre, on leur a donné un jour de repos, bien sûr, mais... Et je suppose que Maya et Perle sont tous deux à suivre le cours. Monsieur White ? Oui, oui. Elle vous met les jetons à une vitesse. Combien de fois dois-je vous répéter la même chose, bon bon monsieur ? Vous devez les appeler Mystic Maya et Mystic Perle. Désolé, je veux dire Mystic Maya et Mystic Perle. Mais attendez, Mystic Perle, c'est un peu de prématuré, non ? Vous avez une autre question, je vous prie ? Bon sang, elle ne va pas me mâcher. Vous devez faire attention à ce que vous dites, mais aussi à la façon dont vous le dites. Et donc, la maîtresse, enfin le maître, c'est la mère de Maya, n'est-ce que ça ? Mystic Misty, c'est une médium extraordinaire. Et où est-elle enclée à ce moment ? Personne ne le sait vraiment. Comment ? Il y a environ 16 ou 27 ans, Mystic Misty a échoué lors d'une séance de Chanling. Et après ça, elle a été pouvement disparue. Et je ne pense pas qu'elle reviendra au village en tout cas. Et dans 4 ans, son nom sera jamais effacé de ce village. Effacé ? Quelques cents restent de plus vingt ans, tant éloigné de village elle considérée comme mort. Oh, je vois. Et c'est ce qui lui arrivera dans 4 ans. Et ce jour-là, le village curant nommera un nouveau maître. Et alors ? Mystic Maya devrait succéder à sa mère. Et après ce beurtre, je crains que... Je dois rêver, j'ai cru la voir rire pendant un instant. Ah, elle veut reprendre la place du maître. Eh, intéressant à savoir ça. J'avoue que c'est intéressant à savoir. Re, Juju. Re, Isenink. C'est vrai que ça tient tout le sens. Peut-être qu'elle a fait tout ça aussi. Peut-être qu'elle aussi peut être une pétasse parce que c'est vrai qu'elle voudrait avoir la place de... Peut-être qu'elle a fait exprès. Mais non, ça ne peut pas être la criminelle. C'est Inès, la criminelle. Il y a quelqu'un près de l'incinérateur. Je me suis fait repérer. Elle fond sur moi toute allure. Elle. Oui, c'est sûr. Mais vous êtes le dantiste, c'est ça. Vous voulez dire l'avocat, je m'appelle Phoenix White. Content de vous voir. Oui, vous êtes poli, vous aussi. Content de vous revoir. Et genre... Quoi de neuf ? Vous êtes étoufflé. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Genre... Je suis totalement genre content et super exité d'être là. Contente ? Je veux dire, il y a genre tellement de choses à voir et c'est du genre mal de vrai. Oh, vraiment, par exemple ? Par exemple, genre l'une, vous savez ce que c'est ? Je vois qu'une espèce de base fêlée. Je ne sais même pas comment elle se tortille. T'as vu son faux sourire ? Elle cache un truc, tu vois son faux sourire, elle cache un truc. Elle n'est pas claire cette meuf. Elle n'est pas claire du tout. C'est Inès la criminelle. C'est Inès. C'est une urne très ancienne. Elle est couverte de fissures. Cet objet a dû en voir des choses. Autrement, rien d'intéressant. Pas la peine de s'éterniser. Saturne, n'est-elle pas liée à une espèce de légende ? Genre que vous, c'est comme genre un trésor du village. Tiens, je t'ignorais. Et c'est versé à terre de l'urne. Je sais quoi ? De quoi parlez-vous ? Genre, vous savez ? L'âme d'ami fait. Ami fait ? Mais si après, il faut se mettre à la page. Tout le monde sait que mystique Annie a inventé le Channing, le Channing curé. Bon, mais inutile de le prendre comme ça. Alors, tant que ce genre d'esprit repose sur Saturne, le pouvoir spirituel de la famille Papersis, c'est pas genre romantique. Romantique, hein ? Si Saturne a l'importance qu'elle est lui attribuée, c'est sans doute un indice vital. Ah, Will Delta, tu as recréé ton compte. C'est cool, ça. Inès, parlons du meurtre. Du meurtre ? J'étais un docteur à femme, oui, il n'y en a pas eu d'autres que je sache. Ah, celui-là, vous auriez dû commencer par les j'aurais. Parce que je ne sais pas du tout. Parce que je dormais dans la nex. Pas du tout. Ça ne va pas m'aider beaucoup. Alors, vous n'avez rien vu. Mais c'est tombé, c'est carrément barrément. Moi, je suis totalement genre de cette histoire d'hiver. à part que c'est vous qui avez parlé du village curé en docteur, aucun rapport. Même si vous ne l'avez pas vu une fois. Et en plus, votre soeur, la victime de cet incident, travaillait dans la clinique. Ah ouais, pétasse. Voyons. Parlez-moi de l'incident qui a coûté la vie à votre soeur. Pourquoi vous pensez genre ça a quelque chose à voir avec ce meurtre ? J'ignore encore, mais je suis obligé d'explorer toutes les pistes. Tu vois, il me cache encore un truc. Tu vois ? Elle a peine me cacher des trucs, cette pétasse. Genre, qu'est-ce que c'est ? Je fais vraiment besoin d'une aide externe pour en tirer... Pour en direct. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, elle commence à me casser les couillelles. On va examiner, tiens. Là, il y a un truc là-bas. C'est bien ça. Perle a dit qu'il y avait trouvé une clé d'un incinérateur. Une petite coup d'œil s'impose. Ça, ça vient du costume de Maya. Il y a du sang. Merci. Perle, beaucoup. Justement. Yes, on a trouvé un bout d'étoffe. Ça peut servir, par contre. D'accord. D'accord, 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 d'accord. Donc, on se rend en salle de méditation. on se rend au village curin. Je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, ça va être l'heure parce qu'on doit aller au centre détention dans le prochain épisode. C'est à fermer le laine du bureau de la plupart des... Je reviendrai demain. Donc, on va s'arrêter là. On va sauvegarder là. Donc, la prochaine fois, il faudra aller au centre détention. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo dès que cette vidéo sera disponible sur YouTube. On se donne rendez-vous mardi prochain pour la suite de Phoenix White Ice Saturnet Justice for All afin de continuer à démêler cette affaire même si je pense que maintenant vous connaissez le méchant de cette histoire. Et voilà. Donc, moi, je vous dis à mardi prochain sur la Coupe Stream TV de 17h30 à 19h. En attendant, moi, je vous dis salut tout le monde.